Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à notre soirée sur le deuil, nouveau cycle 2023. Donc, on est très content de vous savoir avec nous, évidemment, les gens qui sont ici. Bienvenue dans un nouvel endroit, une nouvelle adresse. Et bienvenue aussi à ceux qu'on imagine, mais on sait que vous êtes là. On vous voit, on vous suit. En fait, on vous voit virtuellement avec votre nom, votre présence qui nous apparaît sur nos écrans. Donc, on est très content d'accueillir tout le monde. On pense que c'est une formule gagnante, le fait de pouvoir avoir des gens avec nous et aussi pour les gens qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas se déplacer. Donc, merci d'être ici. Une nouvelle année où on aura huit soirées rencontres. Donc, ce soir, c'est la première. Ça nous amène jusqu'en décembre. Une pause à l'été. Et cette année, on recommence une tradition qu'on avait. C'est-à-dire qu'on avait un peu avant la pandémie des colloques en octobre qu'on faisait un dimanche, une demi-journée. Alors, ce sera renouvelé cette année. Enfin, j'ose presque, je l'affirme, mais avec un petit, un petit, petit bémol au cas où on ne sait pas ce que toute cette pandémie et les effets peuvent faire. On est toujours maintenant un peu craintif à se dire est-ce qu'il va y avoir vraiment quelque chose ou pas, mais c'est prévu. Sachez que, et on a des invités déjà qui sont acceptés, qui sont extraordinaires. Donc, on vous en parlera dans les prochaines rencontres. Donc, j'aurais dû faire au début, c'est-à-dire me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, Alain Chartier. Je suis directeur général du Repos Saint-François-d'Assise et je fais partie de l'équipe Info-deuil. Et le Repos est appui et, bien sûr, aide beaucoup Info-deuil pour que ça devienne un outil, que ce soit un outil pour aider, pour un outil de référence aussi pour tous ceux qui ont à traverser un deuil, qui soit récent ou moins récent. Enfin, on a voulu, si vous avez déjà visité notre site, pour ceux qui sont ici, les autres, bien, vous y êtes. Donc, vous l'avez vu, il y a plusieurs ressources, donc des vidéos, des images, etc. Il y a des textes importants, on a des clips qu'on a mis, qu'on a réalisés au cours des années. Et bien sûr, on dépose à chaque mois les soirées-rencontres que vous pouvez consulter, regarder, en différer un peu plus tard, si vous n'êtes pas directement avec nous. Alors, quelques messages avant de débuter la soirée. D'abord, on vous demanderait de faire attention à vos cellulaires, pour ceux qui sont avec nous, donc vous assurez que les cellulaires sont éteints. Aussi, pour ceux qui, on vous invite à réserver, pour ceux qui se joignent à nous en présentiel. Mais ceux qui sont à la maison, qui souhaitent ne pas venir, vous n'avez pas à vous réserver. Donc, simplement, les réservations sont importantes pour qu'on puisse voir un peu le nombre d'invités qu'on va accueillir. On vous demande de réserver, si possible. Et s'il vous plaît, si vous avez réservé, vous ne pouvez pas, la veille, vous savez, ou un peu avant, ou peu importe, que vous ne pourrez pas être là, on apprécierait si vous pouviez nous envoyer un petit message, là, par courriel, en nous disant que vous ne pourrez pas être là. Voilà. Alors, les annonces sont faites. Et je vais céder la parole dans quelques minutes à Joanne de Montigny et son invité. Vous connaissez, pour la grande majorité d'entre vous, Joanne de Montigny, psychologue clinicienne, auteur, conférencière. Et on a le grand privilège, au repos et chez Info d'œil, d'avoir sa collaboration depuis pas mal d'années. Ça remonte à 2015 et on en est très contents, moi le premier. Donc, je lui cède la parole. Elle va vous présenter son invité de ce soir. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'être là encore. Madame de Montigny, à votre tour. On n'a pas... Oui, ça va. Ça fonctionne, le micro, j'avais peur. Bonsoir à toutes les personnes qui sont présentes. Les nouvelles personnes, vous êtes les bienvenues. Et les personnes qui nous suivent depuis le début, merci toujours de cette fidélité. Ça fait toujours chaud au cœur de vous revoir à chaque rencontre. Je salue aussi les gens, à mon tour, qui sont sur le web, parce qu'on vous inclut très, très fort avec nous. On voudrait que vous sentiez que vous êtes dans la salle avec nous. Alors, merci aussi de vous connecter. Et c'est ce qu'on veut dans les soirées comme ce soir, c'est être branchés ensemble, être connectés. Parce qu'il y a un thème qui nous amène tous et qui nous réunit tous et toutes, c'est le deuil, la perte d'un être cher. Et nous avons des invités, comme vous savez, qui viennent nous rencontrer, nous faire des présentations. Et c'est différent à chaque fois. On essaie d'avoir une variété pour que ça réponde à différentes attentes ou que ça surprenne ou que ça réponde à quelque chose, ce à quoi vous ne vous attendiez pas. Alors, en tout cas, je ne sais pas à quoi tout à fait m'attendre ce soir, sauf que je sais que mon invité est très, très spécial. J'ai eu l'occasion de l'entendre parce que vous savez, c'est un humoriste d'abord. Alors, magicien aussi. Donc, il ne pouvait pas venir ici sans nous raconter des petits trucs. Mais à part des petits trucs, c'est un homme qui a aussi perdu des êtres chers. Vous l'avez lu dans l'affiche, M. Joe Cacchione. Cacchione, juste prononcez votre nom. Moi, j'aime tout ce qui est italien. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Ne m'en veuillez pas. Je sais juste prononcer mon nom, j'ai de la misère. Il n'y a pas de problème. En tous les cas, je ne me suis pas trop pratiquée. Mais je pense que ça a bien été. OK. Merci beaucoup d'être là, Joe. Je sais que vous avez perdu vos parents, puis que vous avez perdu votre soeur. C'est écrit ici. Et c'est aussi pour ça qu'on vous invite, parce que vous avez connu la peine avant, aussi d'être capable de retourner à la joie, de vivre. Et je pense que vous allez vous adresser à nous ce soir avec un mélange de tout ça. La joie, la peine, l'espoir, tous ces petits mots qui peuvent nous aider à retrouver notre chemin quand on a perdu pied. Alors, merci beaucoup, Joe, d'être là. Moi, je vais aller dans la salle. Je vais vous quitter. Puis, à la fin, à la période des questions, je viendrai vous donner un petit coup de main si vous avez besoin de moi. Oui, il n'y a aucun problème. Et puis, je vous laisse la parole. Et puis, merci beaucoup d'avoir accepté d'être là avec nous. Merci. Merci. Merci beaucoup, Joanne. Alors, elle m'a présenté en tant qu'humoriste. C'est vrai. Ça fait 35 ans que je donne des spectacles. J'ai repris ça d'un grand-père que j'aimais beaucoup, qui nous a quittés en 1985. Je suis aussi directeur d'école. Donc, je suis dans le monde de l'éducation depuis une trentaine d'années aussi. Je viens d'une famille... Est-ce que je peux... Je n'arrive pas à rester assis. Excusez-moi. Je dois bouger. C'est la scène. Que voulez-vous? C'est plus fort que moi. Donc, tout ce que je veux vous dire, c'est que je viens d'un monde, d'une famille accueillante, tissée, serrée. Je viens d'une famille de huit enfants. Et vous n'étiez pas au courant de ça. Nous étions huit enfants. Aujourd'hui, nous ne sommes que trois. J'ai perdu ma soeur, Magda, comme vous avez vu dans le livret, dans le feuillet. Elle avait 40 ans. Elle a laissé deux enfants. Ça a été une vraie catastrophe pour moi, pour mes soeurs, mais surtout pour mes parents. Ce n'est pas normal, ou devrais-je dire naturel, que tes enfants partent avant toi. Mon père en a été transformé. Je ne pense qu'il ne l'a jamais accepté. C'est un homme de grande foi. Il a donc dit, ah, on accepte la volonté d'un être supra, mais en dedans de lui, il ne l'a jamais vraiment accepté. Ma mère, c'était la dame forte de la famille. Ça, c'est un petit peu la composition des familles italiennes. Le papa fait voir que c'est l'homme, mais c'est la maman qui gouverne tout. Elle a été forte. Quelques années plus tard, mon père, un cancer, ils ne savent même pas où ça a commencé, parce que ça s'est développé tellement rapidement, que quand on a su qu'il avait le cancer, c'était déjà trop tard. Il est mort en un mois. Imaginez le 24 décembre 2011. Je vous ai dit que je suis un homme de théâtre. Le 27 décembre, je suis sur scène, en spectacle. Le public n'est pas au courant. Durant son mois à l'hôpital, j'allais lui rendre visite tous les jours. Et comme j'ai dit, on est des personnes de foi, je lui demandais de prier. Et il me dit, pourquoi prier? J'ai vécu ma vie. Je suis en paix et prêt à partir. C'était difficile de vivre ces moments-là. Très beau, mais difficile. Et j'ai réalisé que bien que lui était prêt à partir, moi, son fils, je n'étais pas prêt à le voir partir. Combien de fois, j'ai quitté l'hôpital en pleurant. Parce que c'est ton père. Tu ne veux pas qu'il quitte. Pour donner de la joie à ses rencontres, je lui disais, Papa, pourquoi on ne fait pas quelque chose? On écrit une partie de mon spectacle, ensemble. Cet échange, se vouloir bâtir ensemble, m'a donné une joie extraordinaire. Le temps de l'écriture. On a écrit un numéro qui s'appelle le bagage. C'est un numéro qui, au fond, c'est un bagage. Imaginez la situation. Je suis un homme avec un bagage. J'avance quelques pas. Je dépose le bagage. J'enlève mon manteau. Je le mets sur un cintre. Et je quitte. Une lumière blanche qui s'allume au fond. L'homme passe. La lumière s'éteint. Un autre homme arrive. Et c'était moi. J'arrive. Je prends le bagage. Je fais quelques pas. Je dépose le bagage. La lumière s'allume. Je quitte. Vous voyez, non? Le troisième, c'était Samuel. Samuel est mon fils. À cet âge-là, il avait neuf ans. Lui, il arrive. Il prend le bagage. Trop lourd pour un enfant de neuf ans. Imaginez un tout petit qui voit son grand-père disparaître comme ça. C'est trop lourd. C'est trop lourd à porter. Pas capable de le soulever. Il se regarde autour. Un peu perdu. Il voit le manteau. Bon, là, il y avait un peu de magie dans tout ça, dans le sens qu'il s'approche au manteau et le manteau se met à bouger. Le manteau serre l'enfant. Pris de cet amour que le grand-père lui a laissé à travers ce bagage, il retourne à la valise, prend la valise avec aisance et sort de la scène. C'était un show d'humour. À la fin de ce numéro, évidemment, il n'y a eu aucun rire. Le silence était absolu. Et quand il a quitté, tout ce qu'on entendait, c'était des... Et un applaudissement. Ça a été superbe. Et encore aujourd'hui, voyez-vous, je vous le raconte. Et ça, c'était en 2011. Ça me fait toujours de quoi de vous raconter de ça. Mais je me suis dit, tiens, mon père m'a fait de ce cadeau-là. Et je peux vous dire que ça me procure de la joie de le partager. Et je me suis dit, trois semaines plus tard, ma femme m'annonce qu'elle a un cancer. Je me suis dit, ouf. Je dis, bon, écoute, on n'en parle à personne. Parce que papa vient de mourir de cancer. T'as un cancer. On va voir comment on va gérer ça. On est en janvier, mi-janvier. Mi-mars. Parce que moi, quand j'allais chez mon père, même si on était avant la pandémie, je portais un masque. Parce que j'avais toujours comme un rhume. Mais c'était pas tout à fait un rhume. Et je savais pas exactement ce que j'avais. Et le rhume a duré jusqu'en mars. Parce que là, je devais m'occuper de ma femme. J'avais pas le temps de m'occuper de mon rhume. À un moment donné, je lui dis, ça a pas de bon sens. J'appelle mon médecin. Il dit, ça a duré depuis combien de temps? Il dit, on va faire passer un head scan. Donc, un scan à la tête. Je dis, parfait. J'arrive là. Et on me trouve. Vous avez compris. Donc, c'était une masse polypoïde avec possibilité de cancer à l'intérieur. Donc, ça m'avait bloqué tout ici. C'est des polypes. Ça a bien été, j'ai été opéré et tout ça. Mais imaginez la situation. Ça, c'est deux mois plus tard, j'apprends que j'ai un autre type de cancer qui s'est avéré bénin, de toute façon. Bénin. Donc, mon père est décédé. Ma femme a le cancer. Moi, j'ai eu le cancer. Deux mois plus tard, ma mère. Cancer au cerveau. Et c'est le multiforme. Donc, ce qu'on appelle le glioblastome. J'espère que, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de gens. Eh bien, j'espère que vous n'aurez jamais à connaître ça. Parce que le glioblastome, on lui a dit un an et demi et c'est fini. Et ça a été un an et demi et c'est fini. Imaginez la situation. J'accompagne ma femme à l'hôpital le matin parce qu'elle doit avoir ses radiations. Ensuite, je m'en vais chez ma mère. Elle prend de la chimio. Dans ce temps-là, c'était par pilule. Prendre de la chimio. Je vais au travail. Directeur d'école. Ce n'est quand même pas des petites responsabilités. Directeur d'école. Sur l'heure du midi, je retourne voir ma mère. Je lui donne à manger. Vomissements, tout ça. Vous savez ce que ça amène de la chimio. Tout ça. Je retourne à l'école. Je finis ma journée. Je retourne voir ma mère. Je la mets au lit à 5 heures de l'après-midi. Chose qui est complètement absurde, mais je n'avais pas le choix. Je retourne. J'habite au centre-ville. Ma mère habite à Saint-Léonard. Je retourne au centre-ville. Prends soin de ma femme. Fais les devoirs avec les enfants. Et j'ai fait ça pendant six mois. Au bout de six mois, je peux vous dire, je ne comprenais plus rien. Mon médecin me disait, Joe, il faut que tu arrêtes de travailler. Je dis, non. Joe, tu es en train de tomber dans une dépression. Ça s'en vient. Je dis, moi? C'est impossible. Je suis humoriste. Et il m'a dit, les pires patients sont des médecins. Parce qu'on refuse de se voir. Au-delà de ça. Et je vous dis félicitations pour être ici ce soir. Ici en présence ou à la maison. En suivant ce que vous êtes en train de suivre. Félicitations. Parce que c'est difficile d'accepter que nous avons besoin d'aide. C'est difficile. Ben non, pas moi. Mais non, je vais bien. J'avais même dit aux médecins, regarde, Noël s'en vient. Deux semaines de vacances. Ça va bien aller. J'ai fait les deux semaines de vacances. Ça a été difficile. Arrive le premier jour au retour des vacances. Premier jour d'école. Journée pédagogique. Je suis avec mon personnel. Je suis assis. Et je dis à la personne à côté de moi, prends des notes. On avait une journée entière. Journée pédagogique entière de formation. Je dis, prends des notes. Parce que je me rendais compte qu'on parlait, la réunion était en français. Je savais que c'était en français. Mais je ne comprenais pas ce qu'on disait. Ça va, ça va. Il n'y a pas de problème. Ça peut arriver. Donc, comprenez-vous. Mettez-vous. Et là, le jour. Et je dis aux gens, je dis, écoutez, la rencontre finit à midi. Et le personnel dit, oui, mais on a plein de choses cet après-midi. Travaille personnel, tout le monde. C'est le directeur. Ça fait que je décide. Travaille personnel. Je vais dans mon bureau. J'appelle le médecin. J'ai dit, écoute, voici ce que je suis en train de vivre. Il dit, es-tu capable de conduire et venir me voir? Oui. Alors, viens. Et dès que je suis arrivé là, il m'a arrêté. Et attention, ça ne finit pas là. Parce que là, non, ça ne se peut pas. Je ne peux pas arrêter. L'école a besoin de moi. L'école était là avant que j'y sois. Elle a été là après. Que j'y sois. Elle n'a pas besoin de moi. Mais on refuse. À cause du égo que nous avons. Alors, je me suis dit, non, il faut que je retourne à l'école éventuellement. Et le médecin, il a été extraordinaire. Et soyez à l'écoute de votre médecin. Et quand je parle du médecin, ce n'est pas seulement l'omnipraticien. Le médecin, ça peut être des gens autour de vous qui vous conseillent, qui vous voient, qui vous disent, attends, viens, on prend un café. C'est aussi, entre guillemets, un médecin. Il faut être à l'écoute. Il m'a dit, Joe, tu vas arrêter un mois. J'ai dit, parfait, parce qu'après un mois, il faut que je… Il a dit, oui, oui, un mois. Il m'a donné des antidépresseurs. Je dis, non, je ne touche pas à ça. Je dis, non, non, il n'y a pas de problème. Ça ne crée pas de dépendance. Ça va aller. Alors, je les ai pris. Et le mois après, je suis allé. J'ai dit, bon, bien, c'est beau. Donc, les antidépresseurs, 50 CC de, je ne me souviens plus, c'était quoi. C'est fini? Il dit, oui, c'est fini. On passe à 100. On double la dose. Doublé la dose. Et le mois d'après, c'était 150. Quand tu touches le 150, je peux vous dire que tu es dans une déprime. Ça n'a même pas de bon sens. Tout arrête autour de toi. Et là, tu commences à penser. Je n'ai pas eu le temps de faire le deuil, parce qu'on parle de deuil. Je n'ai pas eu le temps de faire le deuil de mon père. Ma femme a été opérée dans ce sens-là, dans ce temps-là. Moi, je n'ai même pas eu mon opération encore. Je n'ai pas le temps. Ma mère, le cancer, puis on la suit et on sait qu'elle va quitter. Elle ne veut pas accepter cette réalité. Il y a un de mes amis qui m'a dit, l'être humain se développe sous quatre aspects. Et nous sommes. Nous sommes. Il me l'avait conseillé parce que je suis toujours dans le monde du travail. Mais lui, il dit, et nous sommes des jongleurs. Des jongleurs avec quatre balles. La première, c'est ta spiritualité. Ton identité personnelle. Tes convictions. Qui tu es à l'intérieur de toi. La deuxième, ta famille. Les gens qui t'entourent. Les gens qui tu as confiance. Que tu as bâti la confiance avec le temps. Les gens qui t'aiment. La troisième, les amis. Les amis. Pas les connaissances. Les amis. En qui tu peux avoir confiance. Que quand tu as besoin d'échanger, même à deux heures du matin, tes appels ne te dérangent pas. Tes réveils, mais ne te dérangent pas. Et le dernier, mais non le moindre, le travail. Nous jonglons quotidiennement avec ces quatre balles. Vous le savez. Vous le savez très bien. Que de temps en temps, lorsque vous jonglez, bien qu'on essaie de garder les balles toujours à la même hauteur. Si jamais vous avez fait un petit peu de jonglage, vous savez, les balles doivent être toutes à la même hauteur. De temps en temps, il y en a une, on l'envoie très haut. Parce qu'à ce moment-là, que ce soit la famille, les amis, le travail ou ta vie intérieure, ont besoin de plus d'attention. On le sait. Ça fait partie de la vie. Il ne faut pas que cette balle-là soit toujours celle qu'on envoie dans les airs. Ce n'est pas vrai. Mais une chose d'extraordinaire que cette amie m'a dit, c'est « S'il y en a une qui doit tomber, assure-toi que c'est celle du travail. C'est la seule qui rebondit. Les autres cassent. Tu peux changer de travail. Aucun problème. Tu ne peux pas changer qui tu es. Tu peux. Mais ça va faire mal toute ta vie. La famille dans laquelle tu as confiance. Les amis que tu aimes. Tu ne peux pas les changer. Tu peux perdre un ami parce que je n'y parle plus. Mais ça va rester en toi toute ta vie. Et très souvent, tu vas demander « Mais pourquoi on ne se parle plus? C'est pourtant quelqu'un que j'ai aimé pendant tellement de... » Le travail, c'est le seul qui rebondit. Là, j'ai le goût de vous donner... Je suis humoriste, donc je vais vous faire rire un petit peu. Donc, je vais vous donner un cours de français. Vous êtes tous ici parce que vous avez vécu un deuil. Parce que nous avons vécu un deuil. Et je vais vous demander... Sentez-vous à l'aise de répondre. Est-ce que vous êtes triste? Non? Oui? Ah, oui, oui. OK. Oui, oui. Est-ce que vous avez de la peine? Oui? OK. C'est quoi la différence? En français, nous avons deux auxiliaires. Là, je deviens prof de français. En français, nous avons deux auxiliaires. Nous avons l'auxiliaire « avoir » et l'auxiliaire « être ». « Avoir », tu possèdes quelque chose. « Être », tu es quelqu'un. Il y a une différence majeure entre ces deux auxiliaires. « Avoir », « être ». Et attention, on dit bien « avoir de la peine ». « Être triste ». C'est une réflexion. Et j'ai eu un cours là-dessus qui est très, très long, puis je ne veux pas trop allonger là-dessus, mais juste vous amener à une réflexion. Ayez de la peine. Oui, ayez de la peine. Et vous allez avoir de la peine quand vous avez aimé. Ayez de la peine. Mais ne soyez pas triste. Et la différence est très simple. Avoir de la peine est le résultat d'un événement qui nous procure, il nous donne de la peine. « Être triste » est un état d'âme. C'est beaucoup plus profond. Et là, évidemment, chacun a une croyance différente. Puis je ne veux pas entrer non plus dans les croyances que qu'on croit en Dieu, Allah, il y avait la terre, l'univers, peu importe. Quand ma sœur est décédée, la personne qui avait donné le cours sur la différence entre avoir de la peine et être triste, il est venu chez moi à 6 heures le matin. Il a su qu'elle était décédée à 2 heures durant la nuit. J'ai envoyé un texto à 3 heures. Vous vous souvenez de quand je lui ai dit tantôt, tu peux appeler même à 3 heures du matin, ce n'est pas grave. À 3 heures le matin, il m'a répondu, je viens chez toi bientôt. À 6 heures, j'étais à la maison. Il était là. Et je ne pouvais pas comprendre qu'il avait un sourire. Alors, tu as le goût de lui dire, tu me niaises-tu? Et il me regarde et il m'a demandé, est-ce que tu as de la peine? J'ai dit oui. Est-ce que tu es triste? J'ai dit oui. J'ai dit, mais est-ce que tu es triste pour toi ou pour elle? C'est pour ma soeur. J'ai dit, je ne comprends pas ta question. Et en tant que croyant, lui, il dit, bien si, on dit souvent, oh, the person is in a better world. Elle est dans un monde meilleur. Mais si elle est dans un monde meilleur, pourquoi tu es triste? Pour elle. Mais pour toi, je peux comprendre. Parce que c'est à toi qu'elle manque. C'est toi qu'il y a de la peine parce que tu ne la verras plus. La personne qui part, là je fais référence par exemple à la religion catholique, la personne qui part, va dans un monde meilleur, ne sois pas triste pour elle, mais pour toi. Et si tu peux avoir de la joie pour l'autre, c'est poussé ce que je dis là, là, alors, ne sois pas triste, mais ça se peut que tu aies de la peine. Et vous savez, est-ce qu'il y en a qui ont perdu quelqu'un, un être cher, dans l'année qui vient de passer? Juste lever la main. Plusieurs d'entre eux. Ah ben c'est ça. Une bonne majorité. Je vais vous donner une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle de plus. Vous savez, là, ce qu'on dit, c'est difficile le premier Noël sans elle. Le premier, la première Pâques, je regarde mes amis ici, parce que je sais ce qu'ils ont vécu dernièrement, la première Pâques sans lui, sans elle. Le premier anniversaire, le premier, parce qu'après ça va, ça va être aussi difficile après. Ça va être aussi difficile. Je lui ai dit que ma mère est décédée. Ma mère, puis bon, il y en a plusieurs qui ont vu mes spectacles, ma mère était mon plus grand fan. Ma mère était là à tous mes spectacles. Ma mère s'occupait des billets de mes spectacles. Et beaucoup de gens, si jamais vous êtes venu voir mes spectacles avant son désert, vous êtes allé chez elle pour vous procurer mes billets. Ma mère s'assurait que tout le monde avait une place. Ma mère s'assurait honte que tout le monde soit content. Et ma mère me disait, ton show, il est mieux d'être bon. Parce que j'ai tellement travaillé pour le succès de ton spectacle. Ma mère a tout donné pour nous. en janvier, ça fait neuf ans. Le 3 janvier, elle me manque toute l'année. Particulièrement quand je fais les spectacles. Pas parce que je voudrais qu'elle soit là quand elle fasse la job, mais c'est parce qu'on était une équipe à ce moment-là. Et je lui dis souvent quand je fais les spectacles, j'ai l'habitude de leur parler. Je lui dis souvent, maman, écoute, le spectacle s'en vient là. J'ai 3000 billets avant. Aide-moi. Aide-moi. C'est sûr, ce n'est pas elle de là-haut quand elle va faire les appels. Ce n'est pas ça. Aide-moi. Et c'est incroyable. Le nombre de personnes qu'elle met sur ma route pour pouvoir m'aider. Cette année, j'ai eu quelqu'un qui s'appelle Sophie qui a dit, écoute, j'embarque, je te donne un coup de main. Et moi, j'ai dit, écoute, merci beaucoup. Je rentre dans l'auto et je dis à ma mère, wow, merci. Et tu sais, quand quelqu'un dit, oui, je vais te donner un coup de main, on parle de vente de billets. La personne travaille chez Ticketron ou Ticketpro, je ne sais plus où est-ce qu'elle travaille. Ticketron. J'ai dit, mais qui de mieux qu'elle aurait pu avoir pour mes billets? C'est extraordinaire. Les personnes vous manquent. C'est vrai. Je veux vous donner, et là, je parle tellement, j'ai oublié de faire les tours de magie. Je veux vous donner un truc, quelque chose que j'ai décidé de faire et qui, pour moi, a très bien marché pour que la personne nous manque moins. la personne que vous connaissez avait des qualités et des défauts. Choisissez une qualité de cette personne que vous n'avez pas et forcez-vous à la vivre. Mon père était un homme d'une intégrité extraordinaire. tellement, sur sa pierre tombale, sur l'épitaphe, il a fait écrire en italien, « Si tu cherches la voie dans la vérité, tu trouveras la vie. » Je trouve cette phrase tellement belle. et j'ai été touché, mon fils de 21 ans, il dit, « Papa, je veux me faire un tatou. » Je lui dis, « Non, non. » « Papa, ça va être beau. » J'ai dit, « Écoute, si tu veux le faire, fais-le. C'est ta vie, c'est ton corps, tu feras ce que tu veux. Mais assure-toi que ce n'est pas quelque chose que tu veux enlever dans 20 ans, 30 ans, 40 ans. » Et il m'a dit, « Je veux me faire tatouer. » « Qui cherche la vie dans la vérité, trouve la vie. » Donc, en italien, qui cherche la vie dans la vérité, trouve la vie. Et qui cherche la voie dans la vérité, trouve la vie. Et j'en avais pratiquement les larmes aux yeux. Et j'ai dit, « Écoute, pas de problème, c'est moi qui paye. » Parce que c'est tellement beau. Et je me dis, l'impact que le grand-père a eu pour lui est extraordinaire. En même temps, mon père était d'une intégrité, comme j'ai dit, absolue. C'était la vérité avant tout, sur n'importe quoi. Des fois, moi, je disais, « Je suis italien. » « Ouais, papa, écoute, comment... » Il dit, « Non, Joe, la vérité, surtout. » Quand il est parti, je me demandais qu'est-ce que j'aurais pris de lui. Et je puis vous dire que j'ai décidé de prendre l'intégrité et les premiers six mois, ça a été l'enfer. Parce que c'était pas moi. Et je me suis dit, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. Et il y a eu des fois où j'ai été confronté à un duel intérieur à dire, « Mais là, je ne suis pas pour dire la vérité. » Puis j'ai dit, « C'est quoi? » Oui. Et c'est extraordinaire. J'ai découvert une nouvelle façon, entre guillemets, de vivre, d'une simplicité et d'une beauté de dire, « Tu sais quoi? » « Juste dis la vérité. » S'il y a quelqu'un, ça le choque. Bien, tant pis. Mais c'est ça la vérité. Parce que très souvent, on est beaucoup mieux avec des mensonges. C'est beaucoup plus facile à accueillir. « Joe, comment ça a été ton spectacle? » « Hey, il était bon. » « Il était bon. » « Il n'est bon. » « Plus jamais. » Oui. Mais non. Et c'est extraordinaire. Avec ma mère, j'ai eu un peu de difficulté. Parce que ma mère, elle aimait le monde du spectacle. Moi aussi. Elle a été prof. Moi aussi. On avait tellement de choses pareilles que j'ai dit à mes sœurs, je ne sais pas quoi choisir. Et mes sœurs m'ont dit, « Écoute, la différence entre vous deux, c'est que toi, tu fais tes spectacles pour toi. » Ma mère faisait les spectacles pour toi. Elle a toujours fait pour les autres. J'ai dit, « Ah, wow. » Donc, pendant sept ans, donc jusqu'à avant la COVID, ce que j'ai fait, c'est tous les spectacles que je faisais. et tous les entrées de fonds qu'on avait allaient à des fondations. Et je suis content de vous dire aujourd'hui qu'en peu de temps, on a donné à différentes fondations 175 000 $. C'était extraordinaire. Extraordinaire. Et Mme le sait ce soir, lorsqu'elle m'a dit, « Joe, tu nous diras c'est combien ton cachet. » J'ai dit, « Non, je ne suis pas pour être payé. » C'est extraordinaire ce qu'on m'offre. Elle dit, « Non, non, mais tu as un budget. » J'ai dit, « Parfait. » Voici ce que je charge et voici le nom de la fondation à qui vous allez l'envoyer. Donc, ce soir aussi, c'est Denis. Donc, je commence un premier tour de magie parce que là, ils vont dire, les tours sont là et sont restés là. Je commence. Donc, je disais, « Laissez que les gens autour de vous vous aident. » Très souvent, ce que nous faisons, c'est qu'on dit, « Non, non, je gère ma vie. » Donc, je tire le pompon, je laisse tomber, je tire le pompon, je laisse tomber. C'est super. Je suis en contrôle de tout ce qui se passe. On tire le jaune, le bleu monte. On lâche le jaune, le bleu monte. Et on pense que les gens autour de nous ne peuvent pas nous aider. Laissez-vous faire. Écoutez. Soyez ouverts. Pas dupes. Ouverts. Et si quelqu'un tire le pompon, peut-être que ça peut donner, attendez un instant, ça peut donner de la magie. On ne s'en rend pas compte. Si on souffle sur le jaune, c'est incroyable. Attention, attention. Souffle sur le jaune. Mais la beauté de la magie, c'est que parfois, on ne comprend même pas les trucs. Mais la chose extraordinaire, c'est que ça marche. Laissez-vous, laissez-vous influencer par les gens autour de vous. puis une autre. La magie, on ne le voit pas. On ne sait pas. On sait que ça arrive. OK? Tout ce qu'on a ici, j'ai un petit sac. OK? Donc, vous voyez, il n'y a rien. OK? Je vais vous montrer de l'autre côté. Ça va? J'ai l'impression d'être avec des tout petits enfants. OK? Attention. Oh, il faut fermer le zip parce que sinon, ça ne marchera pas. OK. Très simple. On prend le foulard. On le met ici. On brasse. On fait un abracadabra. Vous voulez que je le fasse? OK. Abracadabra. Oh, est-ce que vous êtes québécoise, italienne, française, portugaise? OK. Je recommence. Juste pour vous, je recommence. Alors, on prend le foulard. Bon, ça ne marche pas. On va recommencer. Quand je dis on recommence, c'est qu'on recommence dans le sens qu'on revient au foulard rouge. D'accord? Et je vais vous demander si je comptais jusqu'à 3. OK. Donc, je reprends le foulard. Très simple. Oh, ça n'a pas de bon sens. OK. Vous voyez, c'est ça qui est beau de la magie. C'est qu'on ne le comprend pas. Mais on n'a pas besoin de comprendre. Ce n'est pas grave. Du moment que ça arrive. On est prêts? Attention. Je le mets là. Attention. On compte jusqu'à 3. Allez-y. En anglais? C'est bien. C'est bien. C'est bien. Elle travaille à l'Office québécoise de la langue française. C'est ça. Je veux juste vous montrer qu'en effet, ça a disparu sans qu'on s'en rende compte. On l'applaudit. Merci beaucoup. Monsieur, monsieur, est-ce que vous pouvez venir me rejoindre sur scène? Quel est votre nom? Jacques. On l'applaudit très fort. Jacques, mesdames et messieurs. Oui, non, venez ici. Non, venez ici pour la caméra. La caméra, c'est beau? On capte bien? Excellent. Jacques. J'espère qu'il apprécie l'humour parce qu'il est plus grand que moi, donc il faut faire attention. Jacques. Jacques, je vous ai choisi parce que vous avez l'air un homme costaud, fort, en pleine forme. L'air. OK. L'important, c'est ça. Attention. C'est un tour de magie qui va parler du conseil. Vous savez, tantôt, je vous ai dit, laissez-vous conseiller. Choisissez ceux qui vous conseillent. Ne pas être conseillé par n'importe qui parce que quand vous êtes conseillé par n'importe qui, vous recevez n'importe quoi. OK? Donc, choisissez les gens qui vous conseillent. Assurez-vous que ce soit des bons conseillers. Assurez-vous que ce soit des gens qui vous conseillent positivement pour vous redonner espoir dans la vie. Quelqu'un est parti. Vous êtes comme un arbre. Il y a une branche importante à cause du vent, à cause de la neige, à cause de la grêle, à cause de la tempête qui a brisé, qui est tombée. Mais l'arbre est là. N'oubliez pas cet arbre. C'est vous. Donc, Jacques, pouvez-vous vérifier la résistance du cadenas? C'est bon? C'est bon. On va juste le réouvrir parce qu'on va en avoir besoin. OK? Pouvez-vous vérifier la résistance de l'autre cadenas? C'est bon, ça vient d'Allemagne, c'est top. Pouvez-vous prendre ce côté-là? Les chaînes. OK? Vous tirez, vous tirez un peu, voir si c'est résistant. C'est résistant. C'est résistant. OK? Là, ce qu'on va faire, prenez un cadenas. Voilà. Vous allez tout simplement m'attacher. Attacher, oui. C'est ça. Pas au dernier, sinon ça va être trop facile. Attacher plus serré, là. Il n'y a pas de problème. Oui, il y a du fun. Non, non, moi, non, je n'ai pas eu la chance. Là, vous ne l'avez pas mis dedans. All right. C'est bon, c'est bon. OK. On va enlever la clé, sinon ça va être trop facile. Je vous donne l'autre côté. Vous attachez ce côté-là aussi. Serré, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Au pire aller, j'ai les clés, là. OK. Non, c'est bon, c'est bon. Il faut enlever la clé. Je vais la prendre parce que je conduis manuel. OK. Celle-là, oui, c'est ça. Celle-là, ça va bien aller, mais celle-là, ça va être à 1. OK. Donc, madame, madame, je vais vous demander, oui, de compter. Non, non, restez là, restez là. Vous allez compter jusqu'à 3. OK. Et quand vous allez dire 3, une des mains va... Vous allez compter jusqu'à 10. Parce qu'il l'a mis un petit peu serré. Attendez, bougez pas. Vous prenez ça ici. Vous allez mettre ça sur mes... Oh, passez de l'autre côté. Non, ici, ici. Oui, c'est... Pas trop loin, pas trop loin. OK, juste là. C'est bon. Il va mettre... OK. Jacques, vous mettez ça sur mes mains. OK. Par-dessus, vous coupez... Non, par-dessus... Regardez, vous... Tenez... Bon, couvrez-le comme il faut. Non, regardez, donnez-moi ça. Tenez ça là. Vous devez faire ça comme... OK. Voilà, voilà. Voilà. Merci beaucoup, Jacques. Merci beaucoup. Vous savez... Soyez ouverts, et j'insisterai jamais assez là-dessus, soyez ouverts à recevoir de l'aide. Vous êtes enchaînés. Défaire les chaînes, des fois, un conseil, un mot, une accolade, un café, ça prend pas plus que... que ça, pour que ça se défasse. Soyez ouverts à ça. Des fois, lorsqu'on se sent seul, on se sent seul, et on devient seul. Parce qu'on est seul, on décide de se renfermer. Faites pas ça. C'est votre arbre. Et vous oubliez de l'arroser. Vous le cachez à la vue de tout le monde. Pourquoi? Parce que la branche est brisée. Elle était importante, cette branche. C'était la plus belle des branches. Mais ça n'enlève pas la beauté de l'arbre. En 2008, le jour de la naissance de mon plus jeune, le père d'un de mes amis est décédé. Cet homme-là, je ne le connaissais pas beaucoup. Ni le père, ni l'ami. C'était plutôt sa fiancée, qui était une très bonne amie à moi. Et je lui dis, Julie, écoute, j'ai écrit quelque chose pour ton copain. Et je vais vous raconter un poème qui n'est pas de moi. Mais je vais vous raconter ce poème. Ça dit comme ça. Un jour, le grand jardinier avait une semence dans la main. Il a pris, regardé à gauche, à droite, et il a planté cette semence dans un endroit sur terre qu'il a décidé comme étant l'endroit parfait pour cette semence. Cette semence a grandi, elle a poussé, elle a eu des fruits, dont lui et sa soeur. Cette semence est devenue forte, elle a grandi. C'était une fleur extraordinaire. C'était la plus belle fleur du jardin. Et lorsqu'elle est arrivée à l'apogée, le grand jardinier est descendu dans le jardin à arracher la fleur pour pouvoir la mettre sur sa table et égayer sa maison à lui. Moi, je trouvais ce poème très beau. Ça représente exactement ce qui vient d'arriver. Et quand je l'ai lu à Julie, elle m'a dit « Hum, donne-y pas. » Je dis « Pourquoi? » Il dit « Parce que lui attendait juste que son père, excusez l'expression, mais que son père y crève pour savoir qu'est-ce qu'il allait lui laisser. » Je dis « Wow! » Et je me dis « Je ne peux pas comprendre. » Je ne peux pas comprendre. Mais c'est une réalité. je ne veux pas la juger. Et ça, c'était en 2008. Trois ans plus tard, en 2011, comme je l'ai dit tantôt, à l'espace d'un mois, mon père nous a quittés. J'ai repensé au poème. Et vous savez, égoïstiquement parlant, je ne sais pas si ça se dit de même, mais ça sonne correct. égoïstement. Merci, j'ai mon prof ici à côté. Égoïstement parlant. Il y a beaucoup d'Italiens. De l'Italien. Ben oui, vous avez parfaitement raison. Tout à fait. Donc, égoïstement, j'ai dit « J'aimerais ça pouvoir ressentir ce que lui ressentait. » c'est-à-dire ne pas aimer mon père pour ne pas souffrir ce que je souffre maintenant. Cette pensée a été une pensée qui est entrée et qui est sortie. Parce que je me suis dit « Sa douleur inexistante ne remplacera jamais ma joie extraordinaire d'avoir aimé quelqu'un pendant tant d'années. » Et c'est là que je me suis dit « Waouh ! » Si aujourd'hui vous êtes ici, si vous avez vécu un deuil, une peine, c'est parce que vous avez aimé, mais n'est-ce pas extraordinaire ? Sans amour, on n'a pas de peine. Et sans peine, ce n'est pas vrai que vous avez aimé. C'est pratiquement, et là c'est un non-sens ce que je vais dire là, c'est pratiquement super d'avoir de la peine. Ça veut dire que vous avez aimé. Un autre tour de magie ? J'ai ici deux cordes. Une corde blanche, une corde rouge. et je vous demande tous et chacun de retourner à l'enfance quand vous étiez tout petit et pensez à une personne, ça peut être votre mère, votre père, une grande soeur, un grand frère, peu importe, qui vous a influencé positivement, qui vous a aimé, qui ont cru en vous, qui vous a souri, même dans les moments les plus difficiles, qui vous a encouragé, qui était là dans les moments les plus difficiles de votre vie. Pensez à cette personne. Cette personne, c'est la corde blanche. Je l'indique par la corde blanche parce que je suis certain que la personne à qui vous pensez avait une pureté d'intention auprès de vous qui était unique. Ça, c'est vous. La corde rouge. Oui, parce que, bon, des fois, bon, vous l'avez fait un peu souffrir, c'était pas toujours drôle, elle vous a puni, donc, c'est ça, vous devenez rouge une fois de temps en temps. La corde blanche, là, je vais éloigner un peu le micro. On dit que j'ai une voix qui porte, donc, je vais parler un peu plus fort. La corde blanche, à la corde blanche, je vais faire un tout petit nœud. Ce nœud représente l'amour que cette personne vous a donné à travers des semaines, des mois, des années. Cette personne-là, elle a été dans votre entourage, elle vous a aimé, elle vous a côtoyé, et sans que vous vous en rendiez compte, eh bien, son amour est passé de elle à vous. C'est ça, la beauté de l'amour. On ne s'en rend pas compte, mais ça voyage. Parfois, vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas obéi, vous avez fait des choses que vous n'auriez pas dues, donc, vous avez eu comme l'impression, parce qu'elle l'a su, c'est sûr, vous avez eu comme l'impression que cet amour vous quittait. il disparaissait. Mais vous ne pouvez pas vivre sans cet amour. Mais ne vous en faites pas, parce que cet amour, comme j'ai dit, est toujours au fond de vous, et avec un peu de bonne humeur, avec un peu d'effort, avec un peu de joie, avec, ne regardez pas cette main-là, c'est l'autre mec qui fait la job. Vous pouvez, vous pouvez rendre cet amour unique, vous pouvez rendre cet amour vrai, mais surtout, vous pouvez rendre cet amour le vôtre, parce que ça sera un jour à votre tour de le passer à quelqu'un d'autre. Comme j'ai dit tantôt, il se peut que des fois vous ayez l'impression que cet amour disparaisse. et c'est dans les moments de peine, dans les moments peut-être de tristesse, que je vous dis, arrêtez tout, arrêtez tout. Regardez autour de vous, regardez la chance que vous avez d'être là, d'être capable de sourire, d'être capable de vous reprendre, d'être capable d'arroser l'arbre pour qu'il continue à grandir, et dites-vous que cet amour ne vous a jamais vraiment quitté. Et vous savez, l'amour est extraordinaire, parce que ce n'est pas et ça ne sera jamais comme un nœud sur une corde. L'amour qu'on donne, l'espoir qu'on donne et qu'on reçoit, si on y croit vraiment, eh bien, il déteint sur nous, il prend la couleur et nous aussi, un jour, on deviendra une corde blanche qui pourra donner son amour à une autre corde rouge. Merci. Écoutez, il doit être autour de 8 heures, je ne sais pas, oui, donc, est-ce qu'on peut faire la période de questions? S'il y a des questions, sentez-vous très à l'aise? Est-ce que je suis toujours de bonne humeur comme ça? Non. Est-ce qu'il y a des hauts et des bas dans la vie? Il y en a, mais on fait avec et on essaie d'apprécier jour après jour ce que la vie nous donne. donc, je prends les questions. Est-ce que vous voulez être à côté de moi? Oui, oui, sur la scène, j'ai une certaine habitude. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Oh, puis une autre chose. Non, je vais finir avec un tour de magie plus léger parce que je trouve que le dernier était lourd un peu. Donc, méfiez-vous, méfiez-vous à ce que la vie vous donne. Des fois, quelque chose de négatif peut être positif, quelque chose de positif est négatif. Au fond, c'est dans l'attitude et comment on réagit. Par exemple, madame, quel est votre nom? Nicole. Nicole, regardez bien. Je vais mélanger les cartes, vous me dites stop quand vous voulez. Parfait. Donc, la carte ici, si je vous la montre, vous connaissez les cartes, ça va? Oui. Alors, je vous montre la carte et vous la nommez l'as de cœur. Très bien. Je prends l'as de cœur et je le dépose sur la table qui est là. C'est bon? Alors, madame, vous avez déjà participé, madame. Je ne sais pas, je ne veux pas, on laisse la chance aux autres aussi, sinon les enfants vont chicaner. Donc, madame, quel est votre nom? Antonella. Antonella, attention, je vous montre une deuxième carte. Vous êtes prête? Vous dites stop? Je dépose? OK. Vous êtes prête? Je monte la carte. Attention. C'est quelle carte? L'as de cœur. L'as de cœur. C'est très bien. On prend la carte ici et je la dépose. on va faire... Monsieur. Monsieur. Quel est votre nom? Guy. Alors, Guy, même chose, je brasse les cartes et vous dites stop quand vous voulez. J'ai jusqu'à 8h30. OK, on va prendre quelqu'un d'autre. Si, si. Très bien. Très bien. Attention. Guy, la carte... L'as de cœur. Non, vous faites exprès. Vous miaisez. Vous miaisez. Je le sens. Attention, j'enlève l'as de cœur. Madame, complètement en arrière. Oui, celle qui a froid ici avec le monde. Oui. Très simple. Je fais ça comme ça. Vous dites stop quand vous voulez. D'accord? et vous savez quelle carte il faut trouver. N'est-ce pas? Vous dites stop. Bon. Ce n'est pas tout à fait ce que je voulais, mais ça va. C'est le public qui a raison. Donc, la carte ici. C'est le set de trèfle. n'a rien à voir avec le reste. Tu sais, quand tu dis oups, j'aurais dû arrêter avec le truc d'avant. Quel est votre nom? C'est pour ça. J'aurais dû demander le nom avant, mais ça n'a pas marché. Jessica, regardez bien. Je vais prendre la chaire. Non, je vais... La table ici en arrière de moi. Donc, je prends le set de trèfle. Je le mets ici. Et vous cherchez l'as de cœur. D'accord? Vous dites stop. Très bien. La carte qui est ici, je la mets comme ça. C'est la carte que nous voulons. J'ai dit tantôt, soyez à l'écoute. Choisissez les gens qui vous donnent des conseils. Ne soyez pas dupes. Entourez-vous des gens qui vous apportent du bonheur. Très important. Faites attention parce qu'après un deuil ou durant un deuil, nous sommes extrêmement vulnérables. Est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui pourraient profiter de vous? Faites attention. Les vraies personnes ne vous demandent rien. Ils sont là juste pour prendre un café avec vous pour vous donner de la joie. Nous avons ici trois as de de carreaux, de trèfles et de piques. Oui? Parce que l'as de cœur, il est où? Non, ça c'est le set de trèfle. L'as de cœur, il est ici. Je suis à vous. Donc, s'il y a des questions, il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. Oui, oui, Jessica. Joe, Joe, Joe. Juste un instant pour les gens à la maison. Ça prend le micro pour la question. Ah, OK. Donc, il y a une question. Jessica a une question au fond. En fait, je me demandais si c'était possible d'avoir le truc de la... On ira prendre un café tantôt sans problème. Merci. Est-ce que j'ai été si clair que ça? Non, mais alors, mon prochain spectacle... Oui. C'est plutôt un commentaire qu'une question. Bien, moi, j'ai trouvé ça rassurant de vous écouter. Ça m'a donné espoir. Ça me dit que de traverser autant d'épreuves et d'être debout devant nous et de nous faire rire et de nous faire réaliser des choses vraies. Moi, ça m'a apporté beaucoup. Merci pour ça. Ah, bien, merci beaucoup. Merci. Merci. Guy. C'est pas Guy? Oui, OK. Ah, vous avez raison. Effectivement, c'est très bien ce que vous nous présentez. vous avez parlé beaucoup de peine, de tristesse. Moi, je vous pose la question en le sens que ça fait partie de ce que je vis, c'est de la colère. J'ai perdu mon épouse il y a deux mois suite à de la miande dans un édifice qui s'appelle l'Université de Montréal. Alors, j'ai pensé à vous entendre parce que pour moi, la colère, ça dépend de ce qu'on fait avec. Mon épouse me disait ne te flagelle pas. Mais il reste que la colère, c'est d'apprendre dans la vie qu'on est dans la nature, dans une société où parfois on se fout de notre gueule. Alors, j'ai une très grande colère dans ce deuil. J'ai aimé mon épouse, médecin, 46 ans, et qui voilà, mésothélium, non guérissable. Alors, comment vous voyez la colère dans peut-être que j'assombris? Pas du tout. Non? Pas du tout. La colère en fait partie. La colère fait partie. de ce que nous vivons. La colère fait partie du deuil. J'ai dit durant le... Je ne veux pas rentrer dans les croyances de chacun. J'ai dit je suis croyant. Et la première question quand mon père est décédé, c'était même pas pourquoi lui, c'était pourquoi moi. Pourquoi moi? J'étais fâché envers Dieu parce que mon père avait 74 ans. ma mère est décédée, elle avait 67, ma soeur avait 40, mon autre soeur avait 3 ans, les autres étaient très jeunes. Donc, pourquoi? Pourquoi vivre tout ça? Je n'ai pas la réponse sur le pourquoi. J'ai appris dans la vie que la résilience fait partie du deuil et est une partie aussi qui me permet d'aller au-delà. Est-ce que la résilience se fait en criant ciseaux? Non. Est-ce qu'elle prend du temps? Oui. Est-ce que la colère revient de temps en temps? Oui. Est-ce que on se sent seul? Oui. Est-ce qu'on peut refaire l'histoire? Non. Je ne suis pas psychologue et durant tout ce que j'ai vécu quand les choses arrivaient une après l'autre, mon médecin m'a dit d'aller voir un psychologue. Ma première réponse en disant je ne suis pas fou. Il m'a dit non. Il va aider à recréer des liens pas pour comprendre parce que Guy, je pense que vous comprenez ce qui est arrivé et c'est pour ça que vous êtes fâchés. Et raison de plus d'être fâchés sur un système qui parfois ment. Et là on n'en parlera pas. Moi, ce que je vous invite à faire, voyez-vous, des fois, comme vous venez de faire, on a besoin de l'exprimer. On a besoin d'en parler. On a besoin d'en parler surtout avec quelqu'un qui nous fait de miroir. Que ce soit un psychologue, que ce soit un thérapeute, autre. Moi, je vous invite à réfléchir là-dessus pour pouvoir sortir la colère. La colère, elle ne s'en va pas tout seul. Puis, je vous invite. Vous avez quel âge? 81. Bien, je vous dis... Alors, vous êtes le pire conseiller pour vous-même. Cordonnier, malchaussé. Bien, si vous avez des amis dans ce sens-là, dites-leur juste, j'ai besoin de l'évacuer. Je vous dis quelque chose que vous savez déjà. Je vous dis quelque chose que vous savez déjà. Donc, je pense que c'est la meilleure approche à avoir. Mais merci pour ce témoignage parce que ce n'est pas facile. Oui, en passant, il n'y a pas de petites, grandes questions. Tout le monde est... Chaque question est importante. Si vous avez un doute que ce soit, dites-le. Et si je ne le sais pas, je vais vous dire « je ne le sais pas ». C'est aussi simple que ça. Oui, quel est votre nom? Louise. Louise. J'ai perdu mes deux parents à un an d'intervalle, dont ma mère en pleine pandémie, au pire du confinement pendant le temps où on ne pouvait pas faire de funérailles, on ne pouvait pas enterrer, on ne pouvait pas... Bon, ça a été épouvantable. Puis, mon père était mort un an avant, presque jour pour jour, à un an d'intervalle. Ils étaient âgés tous les deux. Ma mère était sur le point d'avoir 91 ans et mon père était sur le point d'avoir 93 ans. Quand on raisonne, on se dit « c'est normal, on va les perdre à un moment donné ». Mais la question que je me pose en ce moment, vous avez perdu vos parents, ils étaient plus jeunes, vous étiez plus jeunes aussi, moi j'étais quand même assez âgée au moment où mes parents sont décédés. Est-ce que c'est plus difficile de les perdre quand on est plus vieux parce qu'on a vécu... Non. Je pense à ma mère qui était d'origine italienne, sa mère est mort, son père est mort, ma mère avait 22 ans. Moi, j'avais presque 70 ans quand mon père est mort. Je l'ai connu plus longtemps. Ma mère a connu son père juste pendant 22 ans. Des fois, je me dis « c'est plus dur parce qu'on les a côtoyés plus longtemps, on les a aimés plus longtemps, ils nous ont aimés plus longtemps ». J'ai l'impression que j'ai comme... Vous parliez d'espoir ce soir. J'en ai pas d'espoir parce que moi aussi j'approche de la faim et je me dis « espérer à quoi ? » Évidemment, ça dépend de ce à quoi on adhère comme religion, comme croyance, comme spiritualité. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. À quoi on va chercher l'espoir ? Moi, je vous dis... Je vais vous raconter un autre épisode de ma vie. Quand j'ai eu le premier cancer que j'ai eu, j'avais 35 ans, on m'avait diagnostiqué un angiosarcome. S'il y a du monde dans le monde médical, vous savez qu'un angiosarcome « it's a dead sentence ». On m'avait donné deux ans. Une chance que le médecin n'était pas bon en maths parce qu'il y a de ça 19 ans. Quand on m'avait dit ça, j'ai dit « bon, OK, mais là, je fais quoi avec ça ? » Et le médecin m'a dit « statistiquement parlant, il te reste deux ans à vivre. » Les gens disent « voyons, il ne t'a pas dit ça ». Je dis « oui ». Et tu sais quoi ? « Thank God, il m'a dit ça. » Moi, j'ai aimé ça. Parce que je me suis dit « wow, il m'a dit qu'il me reste deux ans à vivre. » Ben, que je vive. Je vais vivre. Et j'étais heureux, j'étais joyeux de vivre. Je me dis « il y a des gens qui meurent avec un accident d'automobile demain matin. Ils ne savent même pas. » Moi, je le sais. Je le sais. Je ne sais pas que je vais mourir. Je sais que j'ai encore deux ans à vivre. C'est un peu fou comme approche. Je le sais. Mais ça a été comme ça. Moi, après les deux ans, je me demandais quand est-ce que ça allait arriver. Parce que là, je me dis « c'est sur du temps emprunté. Je ne suis pas supposé être ici. » J'ai quatre cousins qui sont médecins dont une radio-oncologue qui me le dit « tu n'es pas supposé être là. » Donc, chaque jour, c'est là que je veux en venir, chaque jour est un don. Et dans cette journée-là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Ce soir, j'avais tellement hâte de vous rencontrer parce que je me dis « si je peux leur donner un sourire, yes, ma journée est faite. » Donc, chaque jour, j'essaie de faire sourire quelqu'un, apporter de la joie à quelqu'un. Et si je fais ça, moi, mon espoir, c'est ça. Je change mon monde autour de moi. Tu sais quand on dit « j'aimerais changer le monde. » Commence par les gens autour de toi. Et eux vont changer les trois gens autour d'eux. qui, eux, vont changer les temps, les gens autour d'eux. Mais c'est comme ça, on change le monde. Fait que Louise, moi, aujourd'hui, j'ai été donné un petit peu d'espoir juste pour dire « tu sais quoi, demain matin, Louise, après avoir pris ton quatre filles, je vais appeler une telle amie parce que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé puis je vais rire avec elle, puis je vais lui donner de la joie, puis je vais... » Un jour à la fois. Et des fois, il y a des grands mamans, des grands papas, « c'est-tu beau voir le tout petit qui couvre vers toi, qui sourit, puis qui t'aime, il ne sait même pas pourquoi. » C'est-tu beau de créer des petits moments avec les gens autour de nous. Comme j'ai dit tantôt, on peut se renfermer. L'arbre, il va continuer selon les saisons. Mais l'arbre doit être vu, doit être arrosé. Il faut en prendre soin. Pas seulement nous. C'est tellement beau, Louise, quand un ami va te faire sourire à toi parce que sa journée va être faite. Donc, il faut être prêt à accueillir ce que les gens veulent nous donner. Tu sais, des fois, « Non, non, moi, voyons donc, voyons, non, là, c'est... Hé, 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 accueille, accueille. » Et comme j'ai dit tantôt, c'est quelqu'un... Puis Louise, vous avez dit, j'ai un certain âge, donc moi, je vais dire, mais je vais le dire aussi à une plus jeune, je vais dire, on n'a pas de temps à perdre. OK? Donc, cherche la joie et le bonheur dans le quotidien, dans les petites choses, dans les choses simples. Cherche à changer ton monde, ne serait-ce qu'aller arroser les fleurs du voisin parce que... Et tu lui dis, « Écoute, je viens prendre un café chez toi, j'ai voulu les arroser, j'ai trouvé un peu fade. Ça te fait-tu plaisir? » Il va dire, « Non, OK, je ne le referai plus. On prend-tu un café ensemble? » Et c'est des choses comme ça qui changent les gens. Une fois, je me souviens, mon fils faisait de la nage synchronisée et il y avait son équipe et tout ça et je voyais que c'était l'enfer. Tout le monde courait à gauche, à droite. Et j'ai vu l'organisatrice qui courait après tous les enfants. Je m'approche, j'ai dit, « Écoutez, je vais m'asseoir ici. Amenez-moi les enfants un à la fois, je vais les garder. » Elle se retourne, elle me dit, « Monsieur, les parents, c'est le deuxième étage, j'ai déjà acheté de choses à faire ici. » Elle me shoot ça de même. Et moi, moi, j'ai gardé le sourire parce que je me suis dit, « Pauvre, elle est débordée et comme moi, j'arrive comme un intrus. Peut-être, je m'y suis mal pris. » je pense que je m'étais bien pris, mais en tout cas, j'ai dit, « Je m'y suis mal pris. » Fait que là, elle finit sa phrase et je lui dis, « Madame, si vous le dites, la même chose, avec un peu de douceur et gentillesse, je vais comprendre le même message. » Elle se tourne. Elle part. Elle fait trois pas. Elle revient et elle me dit, « Je suis désolé, monsieur, pouvez-vous m'aider? » Et c'était très beau parce qu'après la compétition, elle est venue me voir, « Pouvez-vous faire partie de notre conseil d'administration? » J'ai dit, « Non, je n'ai pas le temps. Je n'ai vraiment pas le temps. » Mais c'est drôle, je me suis dit, « Wow, une phrase, une réaction, juste parce que j'ai été un petit peu humain pour elle, c'est la fête sa journée. » Puis des fois, on n'a pas d'idée de combien on influence les gens autour de nous. On s'en rend compte par les réactions, bonnes ou mauvaises. Parce que quand on conduit, quelqu'un te coupe la route, tu n'as pas le goût de dire, « Pourquoi tu n'as pas clignoté? » Non, tu as le goût d'y rentrer dedans. On va dire les vraies affaires. OK? C'est ça. Parce que j'ai répondu un petit peu. Très bien, sauf qu'il faut être rendu là. Il faut être rendu dans notre démarche par rapport à notre douleur, notre tristesse, notre peine, comme ce dont vous parliez tout à l'heure. Je ne suis pas rendu là. Mais vous savez, moi, j'ai perdu ma mère, elle avait 67 ans. J'étais jeune. Ma belle-mère, j'en reviens pas être encore en vie. Non, non, c'est une joie. Ma belle-mère, j'ai fait un spectacle sur les belles-mères. Elle est française. Elle est française de France. Puis quand elle m'a rencontré, elle dit, « Elle est très bien, Joe. Il parle italien, il parle anglais, il parle espagnol, mais le français, parce que ce n'était pas son français. » Et ma belle-mère a perdu sa mère qui avait 98 ans. 98. Ma belle-mère avait 60, je ne sais plus exactement, et moi, quand je l'ai vue partir à pleurer en disant, « Mais pourquoi? Pourquoi? » 98, là. « T'attends quoi? » Et moi, dans le mois, j'éprouvais quasiment, voyons, les gens meurent à des âges, mais à 98, c'est quand même. Mais je ne comprenais pas à cet âge-là que peu importe l'âge, pour reprendre ce que vous avez dit tantôt, peu importe l'âge, la douleur est présente. C'est une femme que vous avez aimée. Votre père est un homme que vous avez aimé. Mon oncle vient de mourir, j'étais sa proche aidante, l'avant-veille du jour de l'an. Il aurait eu 100 ans bientôt en février. Là, ça m'a fait 3 en 3 ans, dont j'ai été très proche. C'est extrêmement difficile. Et je vais vous dire, il y a eu un reportage sur le massacre du Rwanda, que peut-être certains d'entre vous l'ont vu, qui une femme, écoute, elle était une famille de 7-8 enfants, et ils ont massacré la famille, donc ils ont exécuté, devant elle, ils l'ont attachée, ils l'ont gardée là, ils ont exécuté toute sa famille et ils l'ont laissée aller. Cette dame-là, aujourd'hui, elle est mère, elle a une famille et tout ça, elle a dû retourner au Rwanda, retrouver les lieux, essayer de retracer des gens qui, de proche ou de loin, étaient reliés aux gens qui ont exécuté sa famille. Elle a dit, c'est quand je les ai regardés dans les yeux et que je leur ai dit, je te pardonne. que j'ai réussi à dormir. Et cette phrase-là, je peux vous dire que je ne la comprends pas. Comme vous avez dit, je ne suis pas rendu là, mais je n'ai aussi pas vécu ça. Vous avez perdu vos parents, ils avaient 90 ans et plus. Vous ne les avez pas perdus quand vous aviez 22 ans comme votre mère. Donc, vous ne pouvez pas avoir la même expérience de vie qui vous amène à accepter ou pas accepter la mort de quelqu'un. Moi, ce que je vous dis, est-ce que j'accepte la mort? C'est difficile à dire. Je vais dire que j'accueille la vie avec ce qu'elle me donne. Vous savez l'expression « ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort » ? Pas tout, en effet. Mais il y a des fois que ça prend plus qu'une bouchée à avaler pour pouvoir bien le digérer. OK. Merci. Donc, il y a une question ici. OK. À minuit, on s'en va. Moi, ce n'est pas une question, c'est un commentaire. Dans vos premiers spectacles, je venais chez votre mère chercher les billets. Il était tellement une fan. Elle disait « Est-ce que vous le connaissez? Il est excellent. C'est dans vos premiers spectacles. Votre mère serait fière de vous en ce moment. Vos parents seraient très, très fiers. » Merci. Il y avait une autre main levée. Oui. Moi, je dirais une des premières choses, en fait, par rapport au deuil, c'est d'accepter, en fait, de se permettre, en fait, de vivre certaines émotions. Je pense que c'est une des premières étapes. C'est qu'on va vivre des émotions, de ne pas comparer mon frère, ma soeur, mon cousin. Donc, ça va être… Parce qu'on va le vivre d'une façon, la fratrie ou des gens autour vont le vivre différemment. Donc, je pense que c'est de se donner le droit et de se permettre de vivre les émotions et la première, première étape. Donc, ça, c'est quelque chose que je voulais souligner. Puis après, il va y avoir un processus puis il n'y a pas de nombre de temps. Tu sais, des fois, on entend qu'il y a comme… Puis j'ai bien aimé quand vous avez dit, bien, finalement, avec les moments critiques, là, tu sais, les Noëls ou les fêtes et tout ça, ça peut ramener. Mais c'est de se permettre de vivre ça et à travers ça, bien, ça va être de se permettre de se donner des rituels de communication ou d'autres choses, que ce soit de l'écriture, que ce soit des sources de vie. J'ai bien aimé quand vous avez dit les plantes, le soleil. Donc, tout ça va venir être des moments, en fait, que la personne va personnaliser ou va retrouver un peu de respirer, en fait, à travers ça. Puis moi, souvent, je vais comparer le deuil à une cicatrice, tu sais, parce que finalement, elle est encore là puis quand on y touche, ça peut faire mal. Donc, c'est vraiment de se permettre, puis au moment où on se donne le droit de vivre ces émotions-là, automatiquement, on est dans une autre étape puis tranquillement, on va s'ouvrir à ce que notre corps va nous dire, en fait, comme symptômes. Donc ça, je voulais emmener ça. Puis je voulais emmener aussi l'aspect de la vie. J'ai beaucoup aimé quand vous avez parlé d'accueillir la vie. Moi, c'est beaucoup le vivre avec parce que finalement, on n'accepte pas, on vit avec. Par contre, j'aime beaucoup l'aspect accueillir la vie parce qu'en quelque part, dans certaines communautés, ils vont avoir des célébrations, en fait. Ils vont avoir, donc clairement, puis c'est dernièrement que je voyais plus ça puis ça m'a choquée sur le coup, mais oui, dans certaines communautés, quelqu'un va partir et ils vont célébrer et danser. Donc, je voulais finir là-dessus parce qu'en quelque part, oui, il y a la tristesse, il y a la peine, mais en même temps, selon les croyances de chacun, il y a aussi cette perspective-là qui est bien intéressante. Puis moi, ça m'a vraiment beaucoup touchée quand j'ai vu ça, cette célébration-là et je voulais terminer là-dessus. Merci. Oui, merci beaucoup. Merci. Merci. Oui? Moi, la question que j'aurais posée, si on est ici, la plupart des gens, c'est parce qu'on a de la peine, on a aimé la personne qui est décédée. C'est sûr. Ma question, qu'est-ce qu'on fait quand une personne, XYZ, meurt et que son entourage ne parle que de l'argent qu'elle laisse? Ne parle que de l'argent que cette personne ne laisse. d'un fond, on est surpris de voir certaines réactions de certaines personnes. Tu pensais que cette personne-là était aimée puis là, tu vois que son entourage ne parle que de l'argent qu'elle laisse. Mais combien de fois combien de fois ça arrive qu'il y a quelqu'un qui mère? Bon, mais c'est la dernière, l'un des deux parents. Et ensuite, il laisse une maison, un chalet, un bateau ou quoi que ce soit. Et là, dans les enfants, c'est la dispute la plus totale. Mais ça, c'est... Moi, je dis ici, dans des situations comme ça, moi, je reste loin. Je reste loin parce que c'est juste destructif pour moi. Pour moi, ce n'est que destructif. Moi, j'ai eu la chance qu'avec mes soeurs, se séparer, ce que nos parents nous ont laissé, ça a sérieusement pris 15 minutes. et ça a été qui le veut, qui le veut, qui le veut. Et ça a été aussi... Tu t'attaches à quoi? À quoi? À de l'argent? Mais sérieux? Ils nous ont dit, ma mère, avant de mourir, a dit, je veux que vous séparez l'or, l'or. Ce n'était pas des lingots, là. C'était 6 bracelets puis 6 ou 7 colliers, je ne me souviens plus. Et ça a pris 5 minutes. Et je termine avec ça parce qu'il est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Et là, je vous le partage, mais vraiment, vous allez avoir la chair de poule. Et quand je dis que ma famille, on est tiré, c'est serré, ce qui est arrivé, c'est que, alors, mes deux soeurs, celles qui sont encore vivantes, et moi, bon, alors toi, tu prends un bracelet, toi, tu prends un collier, c'est beau, les colliers de maman, ça va aux deux soeurs. Moi, je prends les bracelets de mon père, il y en avait 2 ou 3. Et à la fin, évidemment, il y avait les jaunes. Et vous voyez, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai deux jaunes, le mien et celui de mon père. Et donc, ils ont pris le jaune de mon père et ils ont dit, Joe, le jaune de papa est à toi. Et là, moi, j'ai dit, OK, j'ai dit, écoute, le jaune de maman, on flippe un 25 cents, puis une de vous deux, et une de mes soeurs a fait, non, non, le couple ne se sépare pas. Le jaune de maman va à ta femme. Et là, moi, j'ai dit, attends une minute, là, c'est la belle soeur. Et quand j'ai donné ça à ma femme, elle est partie à pleurer parce qu'elle dit, ce n'est pas mes belles soeurs, c'est mes soeurs. C'est vraiment, c'est ça. Et des fois, le lâcher prise, tu sais, un jaune, mais c'est ce que ça amène comme relation entre les gens qui est importante. Puis des fois, c'est de faire réaliser aux gens, c'est lâcher prise, lâcher prise. Et là, je vois que tu es à côté de moi. Je vais arrêter de parler. Mais je viens à côté de vous, Joe. Avec plaisir. D'abord, pour vous remercier, sincèrement. C'était vraiment une soirée qui était à la fois étonnante, touchante et remplie de vie. Et on parlait tantôt d'héritage. d'héritage. Moi, ce que je crois, c'est que vous nous laissez réfléchir à l'héritage affectif. Et c'est ça qui est beau. Vous avez parlé de ce que vous avez reçu de vos parents, de votre famille, et ça circule en venant nous donner ce que vous nous avez offert ce soir. un très, très grand merci pour ce moment, je dirais, très formidable et différent que nous avons vécu ce soir. Et merci aux gens d'avoir posé les questions, d'avoir osé dire. Et vous savez, on vous écoutait, Guy, on vous écoutait, Louise, tout le monde. Et quand vous vous confiez comme ça à nous, quand même, dans un endroit qui est particulier où on est ensemble, il y a l'intimité de la rencontre, même pour les gens qui sont branchés avec nous, je suis certaine qu'ils ont senti cette capacité de se confier entre nous quand vous disiez il faut parler, mettre des mots. Et c'est ce que les gens ont fait ce soir. Et ce que vous avez dit, Louise, est très important, c'est-à-dire je ne suis pas rendu là. Et ça, c'est vrai qu'on n'est jamais rendu tout le monde, on est tous dans le même bateau, mais on ne descend pas tous à la même ville puis au même port. Donc, ce qui fait qu'on fait un voyage ensemble pendant un bout de temps et quand vous venez dans nos soirées, vous acceptez de faire un voyage avec nous pendant sept heures et demie et ça reste, ça reste, et plus tard, peut-être que ce n'est pas utile ce soir, mais dans six mois, ça revient. on vient donner et chercher quand on se réunit comme ça. Attention aux icebergs quand vous faites le voyage. Alors, c'est ça, dans la vie, on rit et on pleure. Et ce soir, on a ri puis on a pleuré. Et c'est ça, c'est comme ça, nos émotions et c'est ça, vivre. Alors, encore une fois, un très grand merci et merci aussi, je veux juste saluer Christine Goyette, la psychologue qui collabore avec nous parce qu'elle est sur le chat, juste pour que vous sachiez qu'elle répond aux questions des personnes qui sont branchées et qui ne peuvent pas peut-être communiquer leurs questions verbalement ici. il y a quelqu'un qui s'occupe de notre groupe à la maison sur le web. Alors, je voulais vous passer le message et je souhaite que vous nous suiviez toute l'année. Venez encore à chaque premier lundi du mois. Merci au repos Saint-François et toute l'équipe et les gens, notre technicien qui est toujours si fidèle. Sans vous, une soirée comme ça ne peut pas exister. alors, quelle générosité de faire ça pour nous. Merci beaucoup et on se dit à l'autre lundi, le 6 mars. D'accord? Merci beaucoup. Merci. Merci. Je pense qu'il y a des petits... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada